Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle édition de l'Instant au Mercato, votre rendez-vous sur l'actualité des transferts. Tous les jeudis à 18h sur But Football Club, on se retrouve pour vous dévoiler nos dernières indiscrétions sur le marché des transferts. En fin de contrat avec Lyon, Jason Deneyer va-t-il poursuivre sa carrière en France ? Ciblé par le Stade Rennes, le défenseur central international belge ambitionne de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, mais le dossier se révèle des plus compliqués. En effet, le Diable Rouge est particulièrement gourmand au moment de choisir son futur club. Avec de telles exigences, l'ancien joueur de Manchester City pourrait être contraint de revoir ses ambitions à la baisse. Dans cette optique, il a récemment eu des discussions avec Galatasaray, son ancien club. Selon nos informations, Deneyer et la formation d'Istambouliot discutent sur les bases d'un contrat de 4 ans. Alors que l'Istambouliot discute aussi avec le portugais Jacob le terrain, il existe un écart de 2 millions entre l'offre et la demande. Aux dernières nouvelles, Jason Deneyer demande au global 10 millions d'euros alors que l'Istambouliot se sont arrêtés à 8 millions. Les discussions vont se poursuivre dans les prochaines semaines, d'autres formations turques ayant aussi été sollicitées à son sujet. Une mauvaise nouvelle pour le Stade Rennes qui pourrait avoir du mal à s'aligner sur de tels chiffres et qui pourrait être contraint de se rabattre sur d'autres dossiers. En fin de contrat avec Manchester United, Nielsen Cavani ambitionne de trouver un nouveau club en Europe. L'attaquant uruguayen dispose de plusieurs offres en dehors du vieux continent, mais sa priorité reste d'évoluer au plus haut niveau européen. Dans cette optique, l'ancien joueur de Naples et de Paris est dans l'attente d'une offre d'un gros club européen dans un rôle de doublure de luxe, mais il pourrait aussi se contenter d'une formation moins huppée avec un rôle de premier plan. Dans cette optique, il a été approché par le Rayo Vallecano en Espagne, mais surtout par la Salernitana en Italie. Selon nos informations, lors des premières discussions, il a demandé un bail de 3 ans avec 5 millions d'euros par an, des exigences XXL qui étaient censées refroidir les ardeurs de la formation transalpine, mais les discussions se poursuivent en coulisses. Aux dernières nouvelles, la formation de Franck Ribéry a proposé un bail de 2 ans avec un salaire annuel de 1,5 millions d'euros. Il s'agit d'un montant dérisoire, mais ce montant est accompagné de divers bonus et notamment de 200 000 euros par but marqué. Il y a aussi des primes de match ou même de maintien, le joueur étant susceptible de se libérer à n'importe quel moment sans la moindre condition. Par ailleurs, Ribéry a lui-même pris son téléphone pour essayer de le convaincre de le rejoindre en Italie. Les discussions vont se poursuivre dans les prochains jours et même la semaine prochaine, le club italien rêvant d'un gros coup sur le marché des transferts. Aux avant-postes, le nom d'Arcadius Munich, qui envisage de quitter l'Olympique de Marseille, a aussi été évoqué. A l'image de Ludwig Blas, Quentin Merlin ou encore Alban Laffont, Moses Simon est un homme courtisé sur le marché des transferts. Comme nous vous le réveillons ces dernières semaines, Newcastle s'est notamment poché sans son cas, mais aujourd'hui, les Magpies privilégient la piste menant à l'ancien parisien Moussa Diaby, qui est voulu actuellement sous le couloir du Bayer Leverkusen. Sous contrat jusqu'en 2024 avec les Canaries, le Nigérien envisage de poursuivre sa carrière en France. Il s'agit même de sa priorité, mais Unicurie est aujourd'hui en train de faire le forcing pour racheter sa signature. Il s'agit de Brighton en première ligue. A la recherche d'un élément pour booster leur secteur offensif, les Seagulls sont fortement intéressés par l'ancien joueur de Levante. Des négociations sont en cours avec son agent et une offre pourrait prochainement être transmise au club du président Valdemar Kitta. Au cours des dernières semaines, les tarifs ont été revus à la baisse. Aujourd'hui, on évoque davantage d'une indemnité de transfert avoisinant les 15 millions d'euros. Les semaines se suivent et l'Olympique Lyonnais poursuit ses recherches pour trouver un nouvel arrière gauche, le successeur d'Emerson Padmiré. Comme nous l'annoncions précédemment, Tyrell Malaysia de Feyenoord est la grande priorité. Alors que le latéral néerlandais a d'ores et déjà visité les installations des Gaunes, il s'agit de la piste prioritaire. Différentes parties concernées sont en contact très avancée, mais les dirigeants ronaniens essayent d'assurer leurs arrières. Dans cette optique, une nouvelle piste a été explorée en Allemagne, et celle-ci mène à l'international américain Chris Richards. Prêté ces derniers mois par le Bayern Munich à Hoffenheim, l'ancien joueur de Dallas est disponible moyennant le versement d'un chèque estimé aux alentours de 15 millions d'euros. A l'image de Malaysia, il présente les caractéristiques recherchées par le club du président Jean-Michel Hollas, mais il ne faut pas oublier que les Bavrois pourraient aussi demander d'inclure une clause de rachat dans une éventuelle transaction entre les deux clubs. Aujourd'hui, Malaysia y balaie bien la priorité absolue, mais Richards est un nom à suivre de près. Par ailleurs, au milieu de terrain, dans un profil offensif, les gaunes se penchent sur le cas d'Agustin Martegani, qui est voulu à San Lorenzo. Ce dernier a d'ores et déjà fait l'objet d'une offre du Hellas Veyron, mais des clubs français, dont l'Olympique Lyonnais et des clubs allemands, sont aussi sur les rangs. Après avoir vendu Naïa Fagard à West Ham, le Stade René va-t-il aussi perdre Benjamin Bourijo ? Alors qu'Améry Traoré a des envies d'ailleurs, le milieu de terrain breton est aussi ouvert à un départ dans ce mercat d'audité. Tenté par une expérience à l'étranger, l'ancien lançoit est notamment dans le viseur de la Lazodrome. Comme nous vous l'annoncions précédemment, il s'agit d'une priorité pour les Bianco Celestis. Malheureusement, le club entraîné par Mauricio Sarri est actuellement bloqué. Sans une vente de Sergei Milinkovic-Savic ou de Luis Alberto, le dernier cinquième de Sierra ne peut pas avancer concrètement sur ce dossier, même si des négociations contractuelles ont déjà été lancées avec leur entourage du joueur. Alors que les rouges et noirs demandent 12-15 millions d'euros, le club romain prépare une offre de 7-8 millions d'euros, il va falloir attendre que le marché se décante. Un statu quo qui pourrait faire les affaires d'autres formations européennes qui sont aussi intéressées par le profil de Benjamin Bourijo. Selon nos informations, une surprise venant de Ligue 1 n'est pas non plus à exclure. Si vous voulez ne rien rater de nos dernières vidéos et de nos dernières informations, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne But Football Club. Cliquez aussi sur la cloche pour recevoir les dernières notifications et vous pouvez laisser des commentaires afin d'échanger avec nous sur l'actualité des transferts.